Je m'appelle Clément Kersten et je suis cofondateur de Levita et aujourd'hui on va parler concrètement des interactions qui existent entre ingénieurs et designers au sein de Levita. Pour ma part il a fallu plusieurs années pour que je me rende compte que le design faisait partie intégrante de ma vie et plus particulièrement de mon métier à savoir la magie. Je me rende compte que les designers et les ingénieurs interagissaient souvent pour créer des tours de magie. Un exemple concret avec ma clé par exemple, cette clé qui semble être une clé normale permet d'être mangée. Je ne suis pas le bon et de pouvoir la remettre. Alors ça c'est juste que la clé se plie, elle était très très bien pensée, il y a personne à travailler dessus. C'est un tout petit exemple mais nous on a également créé un tour de magie qui se trouve derrière nous. On va en parler plus largement, qui est la lévitation et pour ça on a dû intégrer du design et des ingénieurs. En fait pour la petite histoire, moi le design je n'avais pas perçu l'importance du design avant de l'intégrer. C'est-à-dire que j'ai d'abord développé toutes les parties techniques et pour moi le design n'était qu'un aspect esthétique et c'est seulement à la fin du processus que j'ai été voir un designer industriel qui s'appelle IOL et que je me suis rendu compte en fait que le design aurait dû être intégré tout au début de la réflexion pour pouvoir réfléchir à l'ergonomie, à la technique et à bien d'autres choses en dehors de l'esthétique. Et puis finalement le premier profil qu'on a engagé c'était un ingénieur et plus tard on a engagé cinq designers qui sont entrés dans l'entreprise. Et aujourd'hui ce dont je me rends compte en dehors des collaborations c'est que les designers qui sont présents jouent des rôles clés et à des postes complètement différents dans l'entreprise. Mais je vais laisser Aude se présenter et en parler plus concrètement car elle est designeuse chez Levita. Enchantée, je suis Aude Moutard, designer chez Levita. On va reprendre un peu le sujet de la collaboration designer et ingénieur qui est essentielle en effet chez Levita puisqu'elle nous permet déjà de nous améliorer, d'améliorer nos produits, d'anticiper les futurs produits, les futures demandes et de crédibiliser toute la recherche et le développement proposé aux clients et aux futurs clients. J'aimerais premièrement en deux secondes pouvoir parler de deux vitrines. Celle de quartier à Hong Kong où on voit l'éviter quatre montres dans des tubes circulaires et également le bloc de béton que nous avons fait l'éviter à New York pour Louis Vuitton. Ce que je veux dire par là en montrant juste ces deux vitrines rapidement, c'est qu'on souhaite vraiment créer des installations uniques qui répond à la philosophie de l'entreprise qui nous a soumissionnés. Donc Levita est vraiment une entreprise qui est axée sur la magie, sur l'expérience poétique. On a vraiment cette notion de première fois qu'on prend en compte. On est complètement conscient que l'expérience de la première fois est complètement plus pure et qu'il faudrait parfois un peu se réveiller sans mémoire pour revivre cette expérience. Et donc on doit absolument créer une expérience qui est unique, que ce soit en termes de technologie ou en termes de scénographie, pour garder cet attrait sensoriel, éviter d'être obsolète, éviter d'être trop vu. Donc on doit anticiper ce besoin de renouveau sans pour autant engager des investissements. Donc premièrement, Levita c'est un écosystème de créatifs. Chaque membre de l'équipe ne marche pas dans la rue, les yeux baissés vers le bitume, reste dans un caractère ultra curieux et ouvert sur ce qui se passe sur le côté. Nous en tant que designer, je vais vous montrer notamment la lévitation de la malle Louis Vuitton. On a dû s'affranchir un peu avec audace mais non sans difficulté de la technique pour proposer une scénographie complètement inédite, s'octroyant un peu le droit de rêver pour leur offrir une expérience complètement nouvelle. C'était la première fois qu'on proposait un éclaté. Et suite à cette scénographie ultra créative et nouvelle, le designer a dû un peu passer son idée à l'infrarouge de la technique pour pouvoir ensuite le soumettre à l'ingénieur, le challenger, et qu'il puisse brainstormer ensemble de la possibilité de ce nouveau concept. L'ingénieur a dû donc budgétiser et prototyper un peu cette première idée. Pendant que le designer crée des animations 3D, des rendus, qui va séduire le client. Voilà, on répond un peu à la question. Engager un créatif, quel retour sur investissement ? C'est clairement la réponse que je suis en train de donner ici. Si on n'avait pas anticipé toute cette demande, si on n'avait pas proposé quelque chose de complètement inédit, si on n'avait pas essayé de séduire le client avec toutes ces animations-là, on n'aurait convaincu personne. Et donc, ce qui se passe, c'est que toute l'équipe, ensuite que ce soit marketing, développement, business, développement, vente, va proposer cette idée. C'est visuel au client, ce qui va permettre au client d'accepter un contrat et de s'impliquer financièrement dans la recherche et le développement de cette idée. Et je dirais que c'est un travail en préalable qui n'est jamais de toute façon perdu. Cette recherche et développement est continuellement réutilisée pour les futurs projets et pour voir plus grand. Donc je dirais que le designer chez Levita, c'est un réel accompagnateur. C'est aussi un séducteur. Je vous laisse le voir en regardant la vidéo de la malle en éclatée. Et pour compléter ce que Aude dit, c'est parce qu'ici, on est porté sur des ingénieurs et des designers, mais il y a aussi d'autres profils aidants qui s'intègrent dans la réflexion, comme des profils magiciens ou même des profils marketing, puisqu'il y a une stratégie en amont pour pouvoir poser des choses uniques. Et donc, en fait, c'est le fruit du travail de toute une équipe, mais les ingénieurs et designers viennent se glisser dans le processus et se mettre au bon endroit pour pouvoir continuer à créer et apporter leur paix à l'édifice. Merci. Merci. Merci.